Il y a eu un scandale d'espionnage de l'association Greenpeace. Est-ce que vous avez des infos ? Alors Aurélie, non ? Pas plus d'infos aujourd'hui ? Pour resituer un petit peu pour nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé. En quelques mots, pour être clair ? En fait, ce n'est plus quelqu'un de Greenpeace, c'est M. Yannick Jadot, là, qui a eu un problème. Effectivement, il semblerait que des gens d'EDF aient espionné ses ordinateurs. Donc maintenant, nous, on n'a pas plus d'infos que ça. Il faut savoir que M. Yannick Jadot, qui est aujourd'hui sur la liste Europe Écologie, était avant le porte-parole de Greenpeace lors du Grenelle de l'Environnement. D'accord. Donc c'est espionnage industriel, espionnage pour faire pression ? On ne sait pas trop. Peut-être pour faire pression, pour avoir les informations quand il y a des actions de Greenpeace, pour essayer effectivement de déstabiliser sans doute cette association. Est-ce que Greenpeace a porté plainte ou ce n'est pas du tout de son ? Oui, si, si. Enfin, Greenpeace porte plainte. Le réseau sortir du nucléaire auquel Greenpeace est affilié porte plainte également. On ne laisse pas ça sans suite. C'est un vrai débat qu'on va vouloir et la vraie vérité. En tout cas, on va en reparler peut-être prochainement dans d'autres émissions. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat.